La droite s'était endormie samedi soir, comme tout le pays, les yeux encore rougis par l'immense émotion liée à la poignante cérémonie d'adieu à l'idole du pays. Elle cesse de réveiller. Dimanche suffisamment motivée pour aller voter. Cette élection à la présidence des Républicains, mal enclenchée dès le départ, après de trop longs mois de campagne politique, allait finalement susciter l'intérêt. Des adhérents du parti Les Républicains, et ce, quand bien même elle paraissait encore plus totalement hors-sujet au regard de la disparition de Johnny Hallyday, aux 60 000 électeurs escomptés. C'est finalement près de 100 000 adhérents qui ont répondu. Le mailing, les SMS envoyés par le parti et même un message vocal adressé par l'encore secrétaire général des Républicains Bernard, accoyés ont, semble-t-il, produit leur petit effet. Et ce petit effet aura eu un grand bénéfice pour un homme Laurent Wauquiez, élu dès le premier tour avec plus de 74% des voix, le voilà donc président des Républicains. Dans la salle du 15e arrondissement où il est venu prononcer court discours de victoire, l'élu du Puyin-Velay a été acclamé par une assistance à la fois jeune et assez étonnement nombreuse, bien que l'homme croise toujours un peu les mêmes têtes en pareilles circonstances. Lire également sur ce sujet, quand la droite va à confesse, vers une droite renouvelée s'il n'a évoqué que « la droite » et non « la droite » et le centre. Laurent Wauquiez a rapidement prononcé le mot « rassemblement ». Preuve qu'il n'est pas tant le disciple de Patrick Buisson que l'on dit, car l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, dans une interview publiée dans Valeurs Actuelles, mettait ainsi en garde le futur vainqueur. Les Républicains doivent tordre le cou aux incantations rituelles autour du « rassemblement » motte valise qu'il à la refondation l'est comme un impédimentum. Le rassemblement appartient à l'ordre des moyens. Ce n'est pas une fin en soi. À vouloir marier les contraires sous couvert de rassemblement, l'homme n'a jamais produit autre chose que des ambiguïtés et de l'incohérence. La droite plurielle d'Alain Juppé, c'est 15 ans après « la droite plurien » que fera Laurent Wauquiez. Il a promis ce dimanche soir une droite renouvelée, mais il a également adressé des clins d'œil appuyés à Valérie Pécresse et à Xavier Bertrand. Il ne faut pas confondre « rassemblement » et « ouverture » relativisée « principale conseillée » dans l'après-midi.